Samedi 8 juillet dernier, peu après 17h, le petit Émilès, âgé de 2 ans et demi, a disparu du hameau du Haut-Vernay sans laisser de traces, après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents. Certains habitants ont été entendus par les enquêteurs récemment, parce qu'ils étaient en vacances sur les lieux, lors de la disparition du petit garçon, ainsi précisé BFM TV au cours d'un reportage diffusé ce 22 juillet. Un homme a été interrogé une seconde fois par les enquêteurs, car il a été le dernier à avoir aperçu le petit garçon, quelques heures avant sa disparition. Les gendarmes qui mènent les investigations posent dorénavant des questions plus incisives, puisqu'ils sont à la recherche de précisions, notamment de personnes dont le témoignage est crucial, a également rappelé BFM TV. L'enquête se poursuit Rémi Avon, le procureur de la République de Dignes-les-Bains a confié l'enquête à deux juges d'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence, après avoir ordonné une information judiciaire, le 18 juillet dernier. Une décision qui est liée spécifiquement à la complexité de l'affaire, a rappelé Libération. Une vingtaine d'enquêteurs poursuivent les recherches et les investigations afin de faire la lumière sur cette disparition mystérieuse. L'un des magistrats chargés du dossier a expliqué que ces derniers travaillaient très bien et utilisent des moyens humains, techniques et intellectuels à leur disposition, en vue de trouver des réponses, à rapporter la voix du Nord. Outre les auditions, ce sont les véhicules des habitants du Vernet qui ont été passés au peigne fin, à la recherche d'indices, récemment. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran TF1.